Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Pedro Labricole. Aujourd'hui, nous allons voir comment réparer votre aspirateur et multiplier la longueur, la durée de vie de votre sac. On n'a jamais la référence, on ne trouve pas. Ça coûte un certain prix quand même, donc on va multiplier. Au total, vous pourrez utiliser 5 fois votre sac minimum. Ok ? On va tout de suite regarder déjà. Regardez, la plupart des aspirateurs avec utilisation arrivent à ce triste dégât comme quoi le tuyau se coupe. Alors, bien sûr qu'on peut les réparer, beaucoup mettre du scotch. Le scotch n'est pas étanche, il ne tient pas dans la durée, dans le temps. Je vais vous montrer comment très facilement on va le réparer. Alors, vous continuez avec un bon cutter, vous coupez. S'il y a une résistance, alors ça ce n'est pas de la très bonne qualité, mais s'il y a de la bonne résistance, nous arrivons, il y a un fil de fer dedans. Ce que nous allons voir plus loin. Regardez. Et la plupart de ces appareils sont sur des pas de vis. Donc il vous suffit de le dévisser. Regardez. Simplement. Et vous revissez votre tuyau réparé. Et là, je peux vous dire que c'est reparti pour un bon coup d'aspiration. Maintenant, on va le voir sur du super matériel. Vous allez voir, le prochain. Donc vous n'hésitez pas. On retire quelques centimètres. Ça ne gêne pas. Et franchement, essayez de retrouver le tuyau du bon diamètre, de la bonne fixation. Vous ne retrouverez jamais. Et votre scotch, même avec du tissu, c'est des réparations de bricoles qui ne tiennent pas assez longtemps. Ce n'est pas de la bonne... Donc il faut vraiment une bonne réparation. En voilà un autre. Alors ça, vous voyez, c'est du matériel déjà haut de gamme. Et on se retrouve... Alors vous voyez, le système est fait pour tourner. Donc vous avez deux petits ergots qui vous permettent gentiment de le démonter. Et toc, et toc. Et vous voulez voir que ça déboîte très facilement. Et alors là, regardez, le tuyau est... Donc on va finir de l'achever. Je dirais la partie qui est cassée. Et là, on rencontre, comme je vous l'ai dit, un fil de fer qui est dedans et qui permet la solidité. Donc on le coupe. Voilà, la pince coupe. Donc maintenant, il nous reste cette partie. Alors, elle peut être légèrement collée. Donc regardez. On y met un tournevis. Et on n'hésite pas, là aussi. Une fois coupé, je remets de la colle et je visse. Regardez. Voilà. On le revisse. Voilà. Et quand il est bloqué, vous pouvez le remettre sur sa base générale. En respectant le code des ergots. Voilà. Regardez. Maintenant, vous n'avez plus qu'à aller remboîter votre tuyau, moins trois quelques centimètres, mais qui repart pour une nouvelle vie. Je prends une lame de rasoir en faisant attention. Je passe. Bien. Je fais une petite épisiotomie. Voilà. Et maintenant, j'ouvre le sac. Voilà. Voilà. Le sac est complètement vidé. Je fais, regardez, un filet de colle qui fait du bien. Ça fait toujours du bien. Mais une colle qui n'est pas pistolet. La colle va très bien. Je prends une règle pour faire mon petit collage parfait. Je la retourne sur lui-même. Regardez. On appuie des deux côtés. Voilà. La colle a agi. Et en plus, la sécurité. Rien ne vaut. Regardez. des bonnes agrafes. En plus de la colle qui va faire jouer. On regarde. Elles sont bien à l'arrière. Voilà. Votre sac est écologiquement réutilisable. Et auprès du sac, on peut faire, comme il y a plusieurs côtés, on peut l'ouvrir à plusieurs endroits. Au moins, quatre fois. Vous pouvez économiser votre sac. Ça, c'est de l'écologie. Et voilà. Mon sac est complètement réparé. Donc, je peux le remettre en utilisation dans son emplacement très spécifique. Parce que les cartons, les formes de sac, tout ça, c'est très compliqué. Donc, autant... Donc, voilà. Il peut repartir pour au moins quatre vies. Il y a quatre côtés à un sac. La fixation et l'enjoint qui est toujours très intéressant à conserver. Donc, ne vous n'hésitez pas. Ça vous permet de prolonger, d'économiser. Et puis, ça fait... C'est une notion assez écologique. On ouvre, on referme. Et c'est tout simple. Parce que trouver le modèle, les références, c'est quelquefois le parcours du combattant. Moyenne l'an, finance, pour trois ou quatre, cinq, dans une très belle boîte en carton, je reconnais. Mais alors, il faut adapter quand même. Question d'un téléspectateur. Je coupe de plus en plus mon tuyau. Il ne me reste plus qu'un petit bout. Non, parce que franchement, vous rallongez la vie de votre tuyau. Vous pouvez en trouver un autre à la poubelle. Parce que les gens disent que le tuyau est foutu. Ça ne marche pas. On le jette. Donc, vous recyclez complètement. Vous récupérez des tuyaux. Coupez raisonnablement. Quelques centimètres. Je ne vais pas dire de tout couper en deux. Parce qu'il n'y en aura plus. Bon, voilà. Maintenant, vous savez comment réparer vos tuyaux. Comment prolonger la vie de vos sacs. C'est très écologique. Et maintenant, je vous souhaite une bonne vie à votre respirateur. Ok ? Allez, à bientôt. Et en plus, vous avez un bon tuyau. Pour pouvoir jouer au tiercé. Allez, à bientôt. Dans un autre épisode de Pedro Labricole. Allez, à bientôt.